Il y a donc une véritable hécatombe humaine. Il y a aussi évidemment les transferts d'un million neuf cent mille personnes, ici et là, toujours déplacées. Aucun endroit n'est sûr, à Gaza, vous le savez. Les écoles où se réfugient les populations civiles sont régulièrement bombardées. Hier encore, quatre-vingt-dix personnes sont mortes dans le bombardement d'une école de l'une roi. C'est le nord de Gaza, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, qui est le plus violemment frappé. C'est la septième semaine que le nord est coupé du reste de la bande de Gaza et que la population vise sous les bombardements quotidiens. On compte des dizaines de morts pratiquement tous les jours. Au niveau des infrastructures, 70% du territoire est complètement ravagé. Et ça provoque aussi une catastrophe environnementale. A la fois les déchets des bombardements, les explosifs non explosés, bien sûr. Mais les choses aussi bêtes que les toilettes. Comment va-t-on aux toilettes quand on est un réfugié dans le sud de la bande de Gaza, par exemple ? Les eaux usées, qui ne peuvent pas être évacuées. Et on craint donc maintenant des épidémies de typhoïdes et de choléra. En plus, il pleut à Gaza. Alors vous savez sûrement qu'il y a au sud, au bord de la mer, un camp de réfugiés qu'on appelle le camp de El Mawassi. Et toutes ces tentes faites de bouts de plastique, etc. Et elles sont complètement inondées depuis deux jours. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur, et qu'ils ont eu un mal fou à se procurer, est inutilisable. En plus, l'aide humanitaire ne rentre pas, comme vous le savez aussi. La famine est officiellement déclarée dans le nord et menace gravement dans le sud. Et puis, on considère qu'il y a à peu près 6% d'entrées d'aide par rapport à la situation d'avant octobre 2023. On a constaté des pillages de l'aide alimentaire. Et les Israéliens, enfin le gouvernement israélien, en a fait des gorges chaudes. Ah là là, les Palestiniens volent les Palestiniens, etc. Alors il est avéré qu'il y a effectivement des bandes, des gangs de malfrats. La Palestine est un pays comme les autres. Il y a des bandits aussi, malheureusement. Et qui attaquent effectivement les camions de l'aide humanitaire. mais sous protection de l'armée israélienne. C'est avéré. Et il y a donc des attaques de convoi. Les tanks sont à côté et ne bougent pas. Et non seulement ça, mais ils font entrer les camions par le sud, c'est-à-dire l'endroit où se trouvent ces gangs de voyous. Donc là, il y a un affamement encore délibéré. Et malgré tout ça, vous avez vu comme moi que les Etats-Unis ont osé poser leur veto à la demande des Nations Unies de cesser le feu immédiat. Alors, toujours aussi criminels et toujours presque seuls dans leur démarche. Seuls au niveau du Conseil de sécurité en tout cas. En Cisjordanie, il y a 700 000 colons, 250 colonies. Et des centaines de soldats depuis un an pour les protéger. Encore plus qu'avant. Les colons sont armés, ils s'entraînent. Et ils déclarent qu'ils sont prêts à se défendre, bien sûr. Mais en fait, à tuer tout palestinien parce que, disent-ils, entre guillemets, c'est le mal absolu. Les jeunes des collines, pour ceux qui ont été au cinéma l'autre jour voir le film Noa de l'Inde, on les voit, ces jeunes gangsters qui s'en prennent aux civils palestiniens. ont l'intention de faire, de coloniser encore davantage à Cisjordanie et ils s'en prennent aux personnes et aux biens. Les arrestations se comptent par centaines, même quelques milliers. Et quant à Jérusalem-Est, elle subit, là encore, la violence des colons, bien sûr, mais encore plus de l'armée d'occupation qui détruit des bâtiments, qui détruit notamment un centre social et culturel payé, financé par la France et certaines villes françaises, le El Bustam, et qui a été complètement démoli. Là, on est devant une forme de provocation évidente par rapport aux autorités françaises, par rapport à la politique qui a quand même infléchi son discours au niveau de la France depuis un an, et de même que l'attaque des policiers qui accompagnaient le ministre dans un territoire français à Jérusalem, était aussi une provocation. La seule bonne nouvelle dans ce panorama absolument terrible, c'est la décision de la CPI d'émettre des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Galan, l'ancien ministre de la Défense, et également un dirigeant du Hamas, qui vraisemblablement est mort. Bon, ça n'a pas été confirmé. Et donc, ça veut dire que tout pays qui adhère à la CPI, il y en a 125, est tenu d'arrêter ces deux personnages épouvantables s'ils se rendent sur le territoire de tel pays. La France, par exemple. Ça a fait des réactions en chaîne aux États-Unis, en Israël, bien sûr. Netanyahou se comparait au capitaine Dreyfus. Il parle immédiatement d'antisémitisme. Toutes les Nations Unies sont antisémites, bien évidemment. Et l'Argentine a suivi le même chemin. Et quant à Orban, fasciste bien venu à Hongrie, il vient de dire qu'il allait inviter Netanyahou, lui. Or, la Hongrie fait partie de la CPI. Mais c'est un événement majeur quand même. Et c'est bien pour ça qu'ils sont en train de grimper au rideau à Tel Aviv. Et je pense qu'il faut le saluer, il faut appuyer évidemment la démarche et demander impérativement que la France joue le jeu de son engagement dans la CPI. Et si jamais ces monstruosités politiques et génocidaires mettent le quai chez nous, qu'on les mette au tronc. – Sous-titrage Société Radio-Canada